Tout comme le 5 juin dernier, ce sont des milliers de Maliens qui sont sortis pour répondre à l'appel de la coordination des associations, mouvements et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, des partis membres de l'opposition et des mouvements de la société civile. Sur le boulevard de l'indépendance, la question de l'école, de la santé et de la sécurité était au cœur des griefs. Tout homme doit se battre pour la sécurité, l'éducation et la santé. Et pourtant, au lendemain de la marche du 5 juin, le chef de l'État a rencontré les médiateurs de la crise, une rencontre au cours de laquelle il a pris la décision de mettre fin à la grève des enseignants en ordonnant au Premier ministre l'application de l'article 39, la pomme de discorde. Mais cela semble insuffisant. Le début du 5 juin, la sortie du 5 juin, le président, certes, il n'y a plus de mesures. Il a appliqué l'article 39 des enseignants, il a promis, il a fait des promesses, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Cette crise a amené le président de la République à s'adresser à la nation. Il a de nouveau tendu sa main pour un dialogue avec les acteurs du mouvement du 5 juin. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue, car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessin pour le Mali. Ce projet d'un grand Mali, je n'ai jamais cessé d'y croire. Les médiateurs de la CEDEAO ont rencontré les différentes parties 24 heures avant cette manifestation pour essayer d'instaurer ce dialogue qui va permettre au Mali de sortir de cette crise sociopolitique et se focaliser sur la crise sécuritaire qui sévit au nord et au centre du pays.